bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in aria guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies sentimentales pour la période du 14 au 28 février 2023 cette vidéo est pour les capricornes en signe solaire ascendant et lunaire gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance générale ça ne pourra pas forcément raisonner en tout point pour tout le monde n'hésitez pas à revenir peut-être plus tard sur la vidéo puisque des énergies qui ne vous raisonne pas de suite peuvent vous raisonner plus tard et n'hésitez pas également à aller voir peut-être votre signe ascendant et votre signe lunaire puisque des énergies peuvent résonner plus en fonction de votre ascendant et votre lunaire voilà comme d'habitude en description sous la vidéo je vous mets les tarots oracle que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée alors les capricornes ce tarot est très grand et même un sont très petit donc du coup le combiné des deux fait que ben on a du mal à se mélanger donc j'ai mélangé les cartes avant de commencer la vidéo pour prendre un peu moins de temps parce que déjà que je blabla de pas mal alors si en plus je mets du trop de temps à mélanger ça va pas le faire alors trois cartes pour les capricornes du 14 au 28 février dans le domaine sentimentale alors qu'est ce qu'on a à entre aperçu j'ai fait ça et ça a bougé une carte et je l'ai vu donc faut que je la prenne l'archange michaël le chemin est désormais sans embus j'ai retiré tous les obstacles tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance tu vas réaliser ce que ton coeur désir d'accord alors en dos de deck qu'est ce que nous avons les choses cachées le 4 des terres le 4 dp on est en train de prendre du repos on est en train de méditer sur certaines choses on sait j'ai l'impression que là on c'est comme si qu'on regardait ben voyez le monde à travers le trou d'une serrure et que il suffit juste d'ouvrir la porte pour voir la globalité de tout il ya des choses cachées donc ça ça peut nous dire que la personne que vous aimez peut vous cacher ses sentiments il peut y avoir d'autres éléments voyez derrière que vous ne percevez pas vous pouvez les célibataires ne pas encore la personne qui vous est destinée vous est encore cachée d'accord mais c'est comme si que là vous tentiez de voir ce qui se cache derrière en regardant par le trou de la serrure comme si qu'on avait la volonté de voir je ressens ça on a la on a la volonté de voir mais sans trop ouvrir la porte pour tout voir et qu'est ce qu'on a le 3 de matière les énergies tierces il peut y avoir encore des énergies qui vous perturbe vous ou l'autre mais en même temps le 3 de matière c'est aussi le 3 de denier donc ça nous parle quand même de partenariat d'évoluer c'est comme si qu'il ya encore des choses que vous deviez régler d'accord avant de pouvoir rencontrer la personne ou être vraiment pouvoir être vraiment avec la personne que vous aimez et qui vous aime ou qui dit vous aimez en tout cas avant de pouvoir construire je dirais former une équipe pour bâtir pour une évolution positive concrète pour plus tard il ya encore des choses qui sont à découvrir j'ai l'impression allez on y va qu'est ce qu'on a la gratitude le chevalier d'épée alors le chevalier d'épée là me parle de communication communication franche et rapide qui dit merci quelqu'un peut-être a envie de vous dire merci vous avez vous vous sentez dans la gratitude il ya quelque chose vous pouviez vous pouvez aussi avoir comme une prise de conscience de quelque chose ou une ouverture qui se fait voyez là on a le trou de la serrure et c'est peut-être juste quelqu'un qui vous apporte la clé il ya une notion d'ouvrir une porte d'accord et c'est un élément peut-être vous allez dans la gratitude d'un élément qui vient comme vous faire voir des choses qui étaient cachées ou une rencontre donc c'est quelqu'un qui se révèle à vous voyez et le chevalier des terres nous parle aussi de protection des anges gardiens communication avec ses anges gardiens ok qu'est ce qu'on a ensuite le libre arbitre le huit de matière alors j'ai comme une expérimentation le huit de matière c'est le huit de denier j'ai l'impression qu'on travaille beaucoup sur sa communication sur comment communiquer on se perfectionne de jour en jour et vous avez le choix vous avez le choix donc en fait peut-être que pour certains capricornes cette porte pourrait s'ouvrir sur le mois de février mais pour d'autres ça peut prendre un peu plus de temps vous pouvez décider de ne pas avoir envie et en fait là c'est comme si que même si c'est une question de destin étant donné que vous travaillez sur cette gratitude sur votre manière de communiquer sur des communications sur des échanges sur votre manière aussi d'échanger et que quelque part c'est comme pour être aligné le plus possible avec vous on vous laisse même si vous pouvez être en retard sur certaines choses où quelqu'un peut être en retard on vous laisse quand même le choix on vous laisse ce libre arbitre vous avez le choix en fait vous avez le choix et j'ai l'impression que si ça sort comme ça le libre arbitre c'est que quel que soit ce qui avance ou qui bloque vous l'acceptez en tant que tel et quoi qu'il arrive vous vous sentez dans une gratitude ok qu'est ce qu'on a ensuite waouh mon dieu ça vous mène au bonheur la numéro 5 le pape donc j'ai des messages j'ai des messages vous voyez il y a une notion de grâce un peu quand même avec ses colombes les messages du divin ça me fait penser cette carte à au quartz rose parce que c'est le alors ah d'accord ok oui le quartz rose et la pierre des capricornes en lithothérapie d'accord en pierre et c'est une pierre qui travaille sur le sur le coeur voyez sur l'émotionnel les sentiments la bienveillance et ça vous mène au bonheur il ya un engagement il ya quelque chose qui vous est destiné il ya il ya un mariage un mariage divin une union quelque chose qui est qui est qui peut être guidé aussi vous vous sentez guidé là alors c'est marrant parce que ça a toujours été mon décor enfin notamment ça et ma plume et j'ai le bonheur avec cette notion d'ange gardien là quand même mais de divin qui me tombe sur mon ange et le le chevalier des terres donc qui est le chevalier d'épée qui est dans la communication qui me sort sous l'oiseau et souvent les oiseaux sont signes de messages et de communication bon et ma plume donc les anges vous laisse votre libre arbitre et la rose et ben écoutez rien de particulier c'est mon fils qui me l'a offert pour pour mon anniversaire donc voilà mais du coup c'est mon amour voilà et du coup bon ben tout ça pour dire que en gros on travaille fort on s'expérimente on travaille dur vous êtes peut-être aussi dans une démarche très professionnelle d'apprentissage vous forgez un peu tous les jours votre libre arbitre vous forgez un peu tous les jours aussi peut-être dans une activité professionnelle mais tout ça vous mènera au bonheur d'accord vous êtes peut-être déjà en train de travailler très personnellement sur vos projets concrets d'accord à régler peut-être beaucoup de paperasse administratif et tout ça mais ça vous mène au bonheur à des engagements il y a quelque chose qui vous est destiné en fait c'est beau allez capricorne avec celui ci qu'est ce qu'on me dit bah le pape c'est pas rien et puis le pape c'est peut-être aussi mais quelque part je sais pas il a confessé quelque chose et puis mais ce qu'on fait c'est à soi même et le fait de voir les choses telles qu'elles sont ok ok et puis peut-être demander conseil aussi à quelqu'un de très expérimenté qui a une espèce de de d'expérience qui peut vous aider et vous guider d'accord ou alors quelqu'un peut vous aider et vous guider qui a une certaine sagesse justement vers vers ce bonheur c'est tout à fait possible allez qu'est ce qu'on a pour les capricornes avec celui ci s'il vous plaît ok pour les capricornes oh j'allais dire ça prend du temps quand même après en même temps les capricornes vous êtes régis par la planète saturne la planète saturne c'est une planète qui est lente et elle prend du temps quoi elle prend son temps mais par contre elle est implacable mais voilà la planète saturne c'est l'endurance vous voyez c'est c'est voilà faut être endurant quoi et j'ai l'attente et il faut rester patient et une notion de temps donc les choses peuvent prendre encore du temps avant de recevoir un message avant de communiquer avant de se sentir dans la gratitude parce que ça se travaille et vous y êtes en plein dedans d'accord on me dit d'ici maintenant à deux mois c'est possible bon on attend et on reste patient en fait c'est l'endurance c'est un mix des deux voilà il y a une espèce d'endurance qui se fait et je pensais à saturne et au fait que ça mettait du temps à sortir ok bon qu'est-ce que j'ai ensuite alors addiction attention aux dépendances malsaines en fait vous avez le choix vous avez le choix soit d'être dans des pensées qui peuvent être un petit peu je dirais obsessionnelle c'est possible pour certains on me parle de triangulaire d'accord donc d'énergie tierce et voyez l'énergie tierce était ressortie là d'accord on me parle de quelqu'un qui peut perturber une relation qui a pu perturber une relation il peut y avoir quelque chose comme ça en tout cas là ça me parle aussi du fait de peut-être je ressens que vous avez peut-être passé des choses très compliquées les capricornes donc du coup ça vous a fait plonger dans certaines addictions vous avez peut-être peur d'être dans le tomber dans l'addiction ou de vous faire comme manipuler ou ou de tomber dans des travers de dépendance affective il peut y avoir des choses comme ça et je pense que là vous êtes en train de fortement vous expérimenter et travailler concrètement dessus ça joue dessus en fait donc c'est très positif pour l'instant les choses peuvent être encore un peu trop toxiques entre guillemets bien que ce soit pas non plus la relation toxique que j'ai là mais c'est plus vous avez peut-être juste peur d'être sous dépendance ou de voilà donc on travaille dessus avant de se lancer en ayant peut-être plus confiance en soi en fait je vous disais peut-être aller demander conseil ou quoi mais peut-être pas en fait faites un peu peut-être attention à certaines personnes de votre entourage les capricornes parce qu'il peut y avoir des personnes qui vous donnent qui peuvent être médisantes ou pas très franches quoi pas très franches et qui peuvent aussi j'entends vous jalouser ou quelque chose comme ça et vous vous méfiez un peu de ça d'accord ok peut-être juste là on était juste en train de me parler de ce que vous êtes en train de régler de ce qui vous a blessé par le passé il y a pu y avoir un entourage qui a très fortement quelle que soit votre situation vous soyez en couple célibataire vous ayez rencontré quelqu'un récemment ou que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement il peut y avoir d'une part de vous quelque chose de difficile que vous avez vécu dans le passé donc cette peur en fait c'est cette peur de retomber dans des addictions ou des mauvais travers ou alors de vous laisser un peu manipuler par par certains trucs un peu addictifs vis-à-vis de quelqu'un comme si que vous aviez un peu le syndrome du sauveur j'entends et sauf qu'en fait vous cherchez peut-être à vous sauver vous avant de pouvoir vous engager c'est pour ça qu'il y a de l'attente et la patience vous prenez le temps vous avez compris que le temps est votre allié mais du coup si des fois cette vague un peu de crainte d'addiction vous remonte vous pourriez comme vous confier à des gens ou demander des conseils et c'est pas forcément les bonnes choses à faire j'ai l'impression ok après ça peut être juste tout simplement une crainte aussi d'être d'être avec très entouré vous avez peut-être besoin de préférer être seul quoi qu'est-ce que j'ai là traumatisme de trahison mais oui c'est une trahison du passé en fait qui vous a mené là clairement donc la 73 la numéro 10 c'est une fin de 10 c'est la roue de la fortune d'accord donc j'ai quand même cette notion de roue qui va mettre du temps à tourner mais qui tourne en votre faveur je pense que là c'est des trahisons et des choses un peu compliquées du passé qui vous ont fait tomber dans des trucs pas cool d'accord on règle un sentiment de trahison là surtout avec la en additionnant la numéro 10 et du coup si on réduit encore le 10 ça nous donne le 1 donc une fois qu'un cycle est bouclé on repart sur quelque chose de nouveau sauf qu'entre temps on a expérimenté travaillé on s'est forgé des outils on a des compétences des capacités qu'on a acquis qu'on a compris qu'on a conscientisé pour se lancer de nouveau voyez parce que le 1 c'est le magicien et le magicien il a toutes les capacités pour s'investir ou réinvestir ou se lancer dans quelque chose et puis il y a beaucoup d'énergie avec le magicien donc en final je pense qu'on épure quand même ce sentiment de trahison et de coeur brisé d'accord et voilà donc on peut là j'ai quand même vin et là un verre donc il peut y avoir potentiellement eu des problèmes d'alcool aussi dans votre couple ou votre partenaire votre ex voilà ou même vous peut-être attention sans jugement aucun alors qu'est-ce qu'on a ah bah du coup ça nous fait nous poser mais en fait c'est très on se pose beaucoup de questions on réfléchit on travaille c'est un gros travail intérieur chez vous les capricornes pour votre sentimental et votre émotionnel les seules personnes de votre alors moi ce que je vois c'est qu'il y a du bonheur on a envie de s'engager avec quelqu'un de travailler on a envie de s'engager mais pour l'instant on veut pas forcément trop voir on est un peu seul j'ai l'impression ou on se c'est pas on se sent seul je ressens pas de solitude c'est une solitude peut-être voulue aussi pour l'instant ou un éloignement pour réfléchir un peu à tout ça parce que on a des doutes de la confusion on réfléchit on prend du recul voyez donc on prend du recul par rapport à certaines personnes par rapport à un entourage on réfléchit à peut-être certaines addictions certains comportements addictifs mais voyez du coup ça me traduit un peu tout ça et on prend du recul aussi donc on s'éloigne quand on prend du recul on éloigne un peu les mauvais sentiments voyez qu'on a pu ressentir là j'ai la 60 donc la numéro 6 là j'ai la 24 donc encore la numéro 6 qui me parle là regardez là j'ai encore la 5 pareil en résonance avec le pape et la 46 la 10 donc on est raccord donc là on est sur des énergies d'engagement des énergies avec la 6 de choix de rencontre ou de lien important vis-à-vis de quelqu'un ou d'un choix à faire entre deux personnes voilà ou une rencontre on peut douter sur le fait de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire ou sur cette personne peur que cette personne vous dise des fausses paroles ou des choses comme ça ou qu'elle soit influencée par un entourage ce qui vous fait ce qui pourrait vous faire mal au coeur enfin voilà il peut y avoir quelque chose comme ça mais en tout cas j'ai l'impression qu'on réfléchit beaucoup mais dans le sens de vraiment sortir de ça et ensuite qu'est-ce qu'on a et au final on arrive à l'amour véritable donc pour vous-même parce que l'amour inconditionnel c'est d'abord parce que vous avez cette capacité de vous aimer vous-même mais au final c'est soit vous avez un lien fort avec quelqu'un soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez un lien fort d'accord donc et ça peut être chamboulant et perturbant pour vous avec la tour il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté remords, regrets là j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui peut avoir des remords et des regrets vis-à-vis de vous d'accord amour véritable affection et amour inconditionnel ok peut-être qu'on doute aussi sur un lien qu'on pensait avoir avec quelqu'un d'accord et finalement on se rend compte que alors là ça peut résonner pour plein de monde on conscientise on prend du recul vis-à-vis de quelqu'un avec qui on sait qu'on a un lien et de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement mais vous avez choisi de travailler sur vous en priorité et de vous aimer vous en priorité soit vous conscientisez que vous avez dû passer par toutes ces difficultés avec quelqu'un en pensant que vous aviez un lien mais tout ça a été fait pour vous faire réaliser ce qu'était le vrai amour véritable donc pour vous préparer à la vraie personne qui vous est destinée prenez en vraiment en fonction de comment ça vous résonne ok allez on va aller voir avec celui-là mais là on travaille fort sur plein de trucs qui vont qui vont gratter un peu là les capricornes j'ai l'impression mais c'est positif c'est positif voilà je veux dire à un moment donné il faut nettoyer et c'est ce que vous faites allez qu'est-ce qu'on a apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens alors il y a peut-être des choses que quelqu'un doit vous dire que quelqu'un ne sait pas sur vous que vous ne savez pas sur cette personne vous allez peut-être apprendre à connaître quelqu'un de nouveau ou découvrir quelqu'un que vous pensiez connaître mais vous avez d'autres choses à en apprendre sur lui ou sur elle mais en tout cas il y a un apprentissage comme je vous disais il y a un apprentissage qui se fait sur vous-même et déjà quand vous en apprenez sur vous-même vous avez une autre perception des choses donc peut-être que vous voyez aussi les autres sous un autre angle et c'est peut-être ça qui vous permet aussi de pouvoir identifier qui est bon pour vous et qui ne l'est pas c'est ce que j'entends et effectivement on me parle de secrets donc secrets ce sont des choses qui sont cachées il y a encore il y a des révélations qui doivent être faites ok allez bon même si j'ai déjà eu une petite carte avec celui-là parce que ça a volé quand j'ai attrapé les cartes je vais aller vous en tirer une les capricornes alors un dernier petit message ou un petit conseil pour les capricornes s'il vous plaît sentimentale pour la période du 14 au 28 février 2023 qu'est-ce qu'on me dit ok l'ouverture ben regardez c'est incroyable une porte qui s'ouvre l'ouverture on met une clé pour ouvrir quelque chose ah bah non c'est pardon j'ai lu ouverture à l'envers en fait c'est l'aventure pardon bon bah écoutez voilà désolé alors aventure au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable essaie de l'envisager comme une aventure explore toutes les possibilités ouais bon après ça se rejoint un peu quand même il y a quelque chose à explorer et il faut peut-être ouvrir la porte il y en a beaucoup plus que tu l'imagines et oui parce que ce qui vous est caché derrière le trou de la serrure vous pouvez vous imaginer ben un peu tout et n'importe quoi vous voyez là il y a un champ de vision qu'on n'a pas donc qu'est-ce qui se cache là derrière ouvrez la porte pour savoir peut-être ou pas vous avez votre libre-arbitre si vous n'êtes pas prêt bon plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires donc allez à votre rythme c'est-à-dire que si un jour vous êtes prêt à juste entre-ouvrir la porte pour regarder ou aller creuser ou poser une question à quelqu'un faites-le et puis si vous avez besoin d'y songer d'y réfléchir pour aplanir prenez votre temps par étape comme ça voilà et du coup ça vous permet de ne pas être soit trop soit trop peu soit tout en noir soit tout en blanc il y a un équilibre qui se fait comme ça voilà les capricornes ben écoutez c'est tout pour moi pour ce tirage je m'excuse encore pour le mot ouverture mais je ne sais pas ben écoutez je devais vous le redire c'est comme ça je me fais rire toute seule des fois bon c'est comme ça ben si vous souhaitez vous abonner avec le coeur vous en dit ben n'hésitez pas à le faire vous êtes les bienvenus parmi nous n'hésitez pas aussi à liker, partager et commenter cette vidéo je vous souhaite un excellent mois de février en tout cas une excellente bonne deuxième partie de mois de février et moi en attendant ben je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir